Bonjour à toutes mes petites étoiles. Merci de me rejoindre dans cette vidéo et dans mon univers. Donc, aujourd'hui, ce sera un ASMR Storytime où je vais vous parler d'un sujet d'actualité parce qu'il me touche, étant donné que ceux qui me suivent depuis un certain temps, enfin, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez peut-être que je vis en Australie. Et d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont demandé comment ça se passe ici, comment est la situation, et je vous en remercie. Je fais donc cette vidéo pour partager avec vous mon expérience et pour peut-être apporter quelques informations qui peuvent nuancer en fonction de ce que vous diffusent les médias. Du coup, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de comment sont créés les bushfires, donc les feux de forêt, pourquoi est-ce qu'ils sont incontrôlables, et comment ça se passe actuellement dans la ville où je vis, enfin, et dans les salons, dans mon environnement. Et puis, je vous montrerai quelques images. Aussi, ce week-end, je soutiens une amie qui est prof de yoga et qui va donner un cours à Melbourne, dont la participation se fait sous forme de dons qui seront intégralement reversés à des associations qui luttent, en fait, contre les feux, ou qui aident les victimes des feux, que ce soit faune, flore ou vis humaine. Donc, en gros, le cours est gratuit, et si vous voulez vous donner un don, vous faites un don. Toutes les infos sont dans la barre de description, si jamais certains sont en Australie, on ne sait jamais et souhaitent participer. Donc, avant de commencer à parler de ce sujet un peu particulier, je voudrais prendre juste 30 secondes pour remercier, vous remercier de tous les abonnés que j'ai eu ces derniers temps, enfin, tous les gens qui se sont abonnés, tout simplement, tous ceux qui me laissent des commentaires d'une bienveillance sans nom, enfin, ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive énormément de voir que je suis utile et que j'aide des personnes à se relaxer et à s'endormir. Donc, vraiment, merci pour cela. Autre chose, la semaine prochaine, il y aura la semaine des abonnés. Donc, c'est vous qui choisirez les vidéos qui seront postées. Pour cela, si vous avez une envie, une idée, partagez-la dans le post que j'ai fait dans l'anglais communauté. Je vous mettrai le lien dans la description et peut-être une image pour vous montrer où est-ce que c'est. Donc, allez-y. Il y a déjà quelques réponses et quelques idées qui se profilent. En plus de ça, il y aura deux vidéos qui seront choisies. Cependant, certains, en commentant, même si ce n'est pas les idées qui sont le plus revenus, ça me donne déjà quelques éléments pour des prochaines vidéos. Donc, allez-y. C'est l'occasion. Je vous demande votre avis. Maintenant, après tout ce plat-bas, on peut repasser au sujet principal, qui est les feux en Australie. Alors, donc, déjà, comment sont créés les feux de forêt ? Donc, bushfire en anglais. La plupart du temps, par des éclairs. Donc, dans les montagnes, par exemple. Mais ils peuvent aussi être créés par des humains. Enfin, l'homme. Surtout quand le climat est chaud et sec. Donc, pourquoi les bushfire sont-ils incontrôlables ? Ou difficilement contrôlables ? Pour ça, je vais vous parler d'un arbre qui s'appelle l'eucalyptus. En fait, l'eucalyptus, c'est un arbre qui est présent sur tout le territoire australien. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la majeure partie de la flore australienne est composée d'eucalyptus. Donc, les forêts australiennes sont en majeure partie composées d'eucalyptus. La particularité de relâcher des vapeurs d'huile lorsqu'il fait chaud. Ces vapeurs d'huile sont diffusées dans toute la forêt. Donc, ce qu'on appelle le bush. Tout le mot bushfire. Et c'est ce qui crée une espèce de lueur bleue que l'on peut voir dans les forêts australiennes. Comme une sorte de brouillard. Cette huile d'eucalyptus est très très inflammable. Et on appelle aussi l'eucalyptus gun trees. Donc, en anglais, gun, c'est une arme à feu. Et trees, c'est arbres. Parce que ces arbres sont connus pour exploser, en fait. Donc, ce sont de vraies bombes, en quelque sorte. De par ces caractéristiques que je viens de vous expliquer. Les arbres d'eucalyptus sont donc, je dirais, un fondiment propice au développement des feux de forêt. Et là où Dame Nature fait, entre guillemets, normalement bien son travail, c'est que les graines d'eucalyptus ont aussi besoin de présence de cendres pour germer. C'est aussi un arbre qui repousse très rapidement. D'où le fait de sa présence en Australie. Donc, c'est comme un cycle. Il y a un feu. Cela crée des cendres. La souche de l'arbre. La souche de l'arbre. Où sont contenus les bourgeons tombes. Les petites graines se mettent dans la cendre. Ou plutôt sont en contact avec la cendre. Et donc, c'est ce qui fait que ça les permet aussi de pousser et de recréer. Pardon pour le micro. Et de recréer des arbres. Mais à côté de ça, eh bien, ce sont de vraies petites bombes prêtes à exploser à tout moment. Une autre question auxquelles je souhaitais vous répondre, c'est Est-ce que toute l'Australie est envahie par les feux ? Et pourquoi on parle de milliers et de milliers de kilomètres brûlés ? Comme l'équivalent de deux fois la Belgique. Enfin, la Belgique. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'Australie, c'est un pays continent. C'est une île continent et il ne faut pas prendre ce mot à la légère, en fait. Parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'en Australie, il y a, pour un seul pays, 4 fuseaux horaires. Ça fait quand même 14 fois la France. J'avais parlé un peu de tout ça en détail dans mon ancienne vidéo sur ma vie en Australie en général. Allez la regarder si vous le souhaitez. Il existe aussi plusieurs climats en Australie. Pareil, j'en avais parlé dans ma vidéo. A savoir qu'au nord, c'est vraiment un climat tropical. Donc, il n'y a même pas de saison. Il fait chaud toute l'année. Et dans le sud, c'est comme en France. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est comme si au nord, c'était la Caraïbe. Et qu'au sud, c'était la France. Le même climat qu'en France. Donc, voilà. Donc, c'est juste immense. Alors, je voulais aussi vous parler, vous dire aussi qu'en fait, il y a une saison des feux. Donc, je vous ai imprimé une petite carte pour vous expliquer très très rapidement, parce que je ne suis pas du tout météorologue. Mais j'ai pris ça sur le site du gouvernement australien. Parce qu'il faut savoir que, oui, il y a habituellement une saison des feux en Australie. Ok. Alors, ici, donc, on a la carte de l'Australie. Avec, ici, le nord. Donc, la zone tropicale. Et, alors, je vais faire que nord et sud. Je suis désolée. Si vous voulez plus d'infos, allez voir mon autre vidéo. Je suis ici. Donc, dans la région du Victoria, une des régions les plus touchées par les feux. Et, ici, on a la Tasmanie. Donc, on peut voir, en fait, que, par exemple, en rouge, tout ce qui est en rouge, la saison des feux, c'est pendant l'été. Enfin, génial. Et dans le nord, par exemple, la saison des feux, c'est plutôt en hiver. Sachant qu'il n'y a pas d'hiver. Enfin, quand ils disent l'hiver, c'est-à-dire quand c'est l'hiver dans le sud. Et donc, quand pour vous, c'est l'été. Parce qu'en plus, les saisons sont inversées par rapport à la France. Bref, c'est un autre débat. En gros, la saison des feux, donc, ici, dans le sud. Donc, en ce qui me concerne, devrait commencer en été. Sauf qu'elle a commencé depuis beaucoup plus longtemps que ça, en fait. Beaucoup plus tôt que ça. Normalement, elle aurait dû commencer début janvier, donc il y a une semaine à peu près. Du coup, eh bien, on verra bien ce que ça va donner d'ici la fin de l'été. Donc, ici, normalement, dans le nord, ça ne devrait pas vraiment être la saison. Car en ce moment, c'est la période, c'est la saison humide, donc il y a beaucoup de pluie dans cette zone du pays. Sachant que, juste pour faire, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, pour faire Melbourne, Sydney, et donc, juste cette distance, j'ai eu l'occasion de le faire, ça met à peu près 10 heures. Donc, on va dire que c'est un Paris-Marseille. Donc, juste regarder ce que c'est qu'un Paris-Marseille, sachant qu'on a encore toute cette superficie. C'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est énorme, en fait. Maintenant, comment ça se passe ici, dans ma ville ? Alors, à proprement parler, je n'ai pas eu de vœux dans ma ville, donc j'ai été chanceuse pour cela. Par contre, il y a eu pas mal de vœux aux alentours, vraiment pas très loin, à peu près à 30-40 km aux alentours. Du coup, on a été beaucoup touchés par les cendres et la fumée. Donc, je vous montre des vidéos de ce que c'était la semaine dernière. Donc, ça, c'était dans ma ville. Et une autre vidéo qui était aussi dans ma ville, mais un autre jour, donc en milieu de semaine dernière. Sachant que la première, c'était en début de semaine. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est toujours pas dégagé. Et ça fait toujours une brume, sauf qu'elle est moins épaisse, heureusement. Donc, en gros, je dirais qu'on est en fumée, qu'on a une visibilité assez faible. Et que la qualité de l'air, en tout cas en début de semaine dernière, était vraiment mauvaise. Mais ça s'est amélioré. Et j'espère que ça continuera dans ce sens. Donc, pour finir, je vais vous montrer les moyens de prévention utilisés et communiqués à tous sur mon téléphone. Donc, en fait, il y a une application qui s'appelle Vic Emergency. L'application permet de voir en temps réel l'évolution des vœux autour de votre zone d'habitation. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on peut voir ici que la ville de Melbourne est juste ici. Et que... Ici, donc, apparemment, on a deux feux autour de la ville de Melbourne. Alors, quand c'est noir, ça veut dire que les feux ne sont pas encore sous contrôle. Et quand c'est blanc comme ceci, cela veut dire que la zone est sous contrôle. Moi, j'habite pas très loin de cette zone-là. Et donc, on peut voir si on va de ce côté que... Ici, eh bien, très clairement, il y a une grosse grosse zone où il y a actuellement des feux. Et donc, on peut voir des parties jaunes et oranges. Donc, ça donne simplement le niveau de risque. Sachant que quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut être prêt à évacuer. Donc, par exemple, là, j'ai fait un focus sur la ville d'Albury. Et donc, je peux choisir à combien de kilomètres autour de cette ville. Je veux être prévenue si jamais il y a un feu. Sachant que le minimum est 10 kilomètres. Donc, noir veut dire qu'il y a une zone de feu juste ici. Les zones en noir. Et si on va dans ce petit bout d'interrogation, on peut voir la légende de toutes les... de toutes les petites icônes. Donc, celle-là étant... Si vous voyez celle-là, c'est que clairement, il y a un feu très proche ou dans votre ville et qu'il faut évacuer sur le champ. On peut aussi avoir, je crois, la qualité de l'air. Enfin, elle est assez bien faite. Pour parler rapidement de la faune australienne quand même, parce que pour moi, c'est le sujet... Enfin, c'est... Ce qui a eu de plus dramatique dans ces événements. Les koalas, ben oui, c'est vrai que tout le monde en parle parce que ce sont des animaux qui vivent, en fait, sur les eucalyptus et ils se nourrissent aussi de feuilles d'eucalyptus. Uniquement, enfin, en tout cas, ils vivent quasiment que sur ces arbres. Donc, forcément, eh bien, vu que c'est eux qui brûlent beaucoup. Donc, c'est dramatique sachant que c'est une espèce en voie de disparition et qu'il n'en resterait plus que 80 000. Je pourrais vous faire une vidéo dessus d'ailleurs. Enfin, juste sur les koalas. Juste sur les koalas, pas forcément sur le fait qu'ils soient en voie de disparition. Mais bon, enfin, voilà. Je comptais aussi vous faire un voyage, une vidéo, pardon, de mon voyage que j'ai fait en Tasmanie où j'ai rencontré beaucoup d'animaux sauvages. Enfin, beaucoup, quelques animaux sauvages. C'était vraiment super. Mais bon, j'ai eu l'envie vraiment de faire cette vidéo avant parce qu'en rentrant chez moi, je me suis vraiment dit Waouh, faut que j'en parle. Et donc, voilà, si vous souhaitez aider ou venir en aide, je vous mettrai plusieurs liens dans la description d'associations, de l'hôpital des koalas, par exemple, de comment aider les pompiers. Ils ont aussi une cagnotte sachant que leur budget a été diminué. Enfin, voilà, je vous mettrai tout ça en description. Vous avez évidemment le choix sur internet, d'autres choix sur internet, mais je vous mets très quelques liens. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était beaucoup de blabla. Evidemment, je sais que c'est peut-être pas le sujet le plus joyeux et mon but n'est pas d'être resté ou quoi que ce soit, mais juste de vous apporter quelques éléments et un témoignage, en fait, de quelqu'un qui le vit. Et sachant que je suis dans une des régions les plus touchées, donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager mon expérience là-dessus. Pensez à donner votre avis sur mon poste dans l'onglet Communauté de la chaîne. C'est l'occasion. La semaine prochaine sera la semaine des abonnés et c'est vous qui choisissez la vidéo. On se retrouve très très rapidement pour une prochaine vidéo ASMR. Désolée, je vais parler un peu plus vite vers la fin, mais je sais que j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup trop parlé. Voilà, je vous fais de gros 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 bisous. J'espère évidemment que la situation ici va s'améliorer. En tout cas, je suis positive pour cela, pour moi, mais aussi pour tous les gens qui vivent ici. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada